Scepticisme à Maïdan après l'accord de Genève. Dans l'épicentre de la contestation anti-Yanukovitch, fer de lance de la nouvelle Ukraine, on ne croit pas vraiment à la concrétisation des discussions entre Kiev, Moscou et les Occidentaux. Les réactions sont sans équivoque. Il y a des gens normaux, mais il y a aussi des bandits armés. Donc si tout le monde donne les armes et laisse la police et l'armée faire leur travail, il y aura de nouveau de l'ordre. C'est difficile pour nous d'évaluer cet accord. Nous avons fait des promesses, mais qu'est-ce qu'on nous a promis en retour ? Est-ce que les provocations dans l'Est vont cesser ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Rien ne semble devoir bouger d'un côté si l'autre ne fait pas de même. Voilà la ligne actuelle en Ukraine, aussi bien chez les pro-européens que chez les pro-russes. Ici à Kiev, c'est le scepticisme qui règne à Maïdan quant à l'accord de Genève. Il n'y a pratiquement aucun espoir de voir cesser les mouvements de séparatisme en Ukraine orientale. Néanmoins, certaines personnes croient encore que la confiance peut être restaurée entre les deux parties en dépit des circonstances.